... Oliva, au sud de Valence. Parmi les vacanciers, 36 hommes sont là pour préparer l'un des plus gros rendez-vous de leur carrière. Bonjour. Après une semaine de pause, les Bleus sont de retour au travail et lancent leur deuxième stage commando. L'esprit, il faut qu'ils s'y remettent. On est dans un cadre de vacances, je dirais, donc il faut activer les neurones le matin. Depuis le début de la préparation, les sessions d'entraînement surprennent par leur intensité et le ballon est au centre de tout. Seule différence, le staff a désormais intégré le contact aux oppositions. Le fait qu'aujourd'hui, justement, on est rentré dans le contact et que les joueurs soient rentrés vraiment avec de la détermination, sans chercher à se protéger, sans rechigner, moi, ça me convainc qu'ils veulent aller de l'avant. Sous un soleil sans pitié, les Bleus enchaînent tous les jours quatre entraînements entre 8h et 14h. Un rythme exigeant, étouffant, et parfois à la limite de la rupture. Je pense que c'est dur pour avoir vécu cinq ou six prépa en professionnel à Clermont, qui sont quand même réputés un peu durs déjà. Là, c'est quand même autre chose. Personnellement, je crois que je n'ai jamais fait une prépa physique aussi intense et difficile, donc ça permet de voir un petit peu jusqu'où on peut aller. C'est très, très rude, parce que les conditions, en plus, ne sont pas trop avec nous. Si on veut aller à la plage, c'est vrai que ce n'est pas trop mal, mais sur un terrain, pendant toute une matinée, c'est vrai que c'est compliqué. C'est la méthode Fabien Galtier, désormais responsable de l'animation offensive. Enchaînées encore et encore les séquences, devant un public déjà conquis. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les dernières séquences, l'intensité. Réellement, ils ne sont pas là pour prendre seulement le soleil, ils sont en train de travailler et je suis impressionné, oui. Quand ils jouent, là, sur la fin, ils jouent vraiment réel. C'est ça qui vient. Si on continue comme ça, je pense qu'on devrait faire quelque chose de pas trop mal. En attendant le début de son mondial, le 20 septembre, le 15 de France retrouvera son public le 17 août à Nice pour le premier match de préparation France-Écosse.